... Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment une rencontre entre deux sœurs. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, au-delà de l'institution des Nations Unies, qu'elle représente ici en Côte d'Ivoire, c'est d'abord une sœur. Et elle est venue donc nous féliciter pour notre conduction au gouvernement. Et puis, évidemment, comme nous sommes, on vient juste de finir le mois de janvier, elle est venue nous présenter aussi personnellement ses vœux. J'avoue que j'ai été naturellement touchée. Et comme je le lui ai dit, au cours de la discussion que nous avons eue, je n'en suis pas surprise. Nous nous sommes officiellement rencontrés le jour où elle a pris fonction, ici donc en Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Communication a toujours travaillé en étroite collaboration avec les Nations Unies, dont la représentante ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé à chaque fois que de besoin, elle nous a appuyé de ses conseils vraiment assez pertinents, on va dire. Chaque fois qu'il y a eu des difficultés ici et là, elle a joué de son intermédiation pour que tout puisse s'arranger. Et donc vraiment, c'est une sœur que j'ai reçue aujourd'hui, une sœur venue féliciter sa sœur pour sa reconduction et nous dire donc qu'elle était évidemment toujours à la disposition des institutions ivoiriennes et bien sûr du ministère de la Communication pour que nous puissions travailler, continuer à travailler en collaboration pour le bien effectivement de la Côte d'Ivoire. à revenir sur la nomination, sa nomination comme elle l'a dit, et saisir l'occasion pour me réjouir du nombre accru de femmes qui ont été nommées au gouvernement. Exprimer aussi vraiment toute la joie qui est la mienne parce que la plupart d'entre elles, nous avons déjà, nous avions déjà travaillé ensemble les deux, trois dernières années. Donc la ministre l'a rappelé, il y a aussi les autres femmes qui sont rentrées au gouvernement. Donc je voudrais exprimer toute la disposition qui est la mienne propre et celle de l'ONU-Ci à continuer à appuyer les autorités et les ministres, l'ensemble des ministres, pour la mise en œuvre du mandat que son Excellence le Président de la République leur a confié. Merci. – Sous-titrage FR 2021